Ah exactement, le sub 20, on en rêve, on en rêve. Pendant que Floating Runner va être setup, voilà les vrais, les vrais awful, les vrais de vrais. Les vrais de vrais. Les vrais de vrais. Voilà pendant que Canon et le joueur du grenier vont venir nous rejoindre. Et bien nous sommes là. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Eh bien salut ! Comment allez-vous ? Ça va bien, on a pris le petit-dej. On est pile à l'heure, évidemment. Petit-dej devant Rochman, total irad. Ah total irad je valide complètement. Ah total irad je valide aussi, il est bien. Pas de problème. Magnifique écran de fin avec Max Booby et une femen. Exactement. C'est merveilleux. Bon et bien du coup nous allons vous laisser. On va vous laisser la joie de meubler ce setup. C'est ça. Merci pour vos commentaires des faux Megaman qui faisaient le lien entre les foules et le bloc Megaman. Ah bah oui, complètement. Voilà, magique, magique. Bon et bien écoutez, bon courage à vous pour ce segment et à plus tard. C'est ça. Bonne chance et des bisous et puis éclatez-nous bien avec les jeux. Des bisous à Canon et JDG et voilà. Allez bisous. Et je vais laisser Canon pour commencer parce que c'est toi qui va faire la présentation parce qu'il n'y a pas de raison. Ah, merci Fred. Donc, vous êtes bien sûr le Restream FR de cette AGTQ 2015. Nous sommes toujours ensemble pour faire des dons pour la Prevent Cancer Foundation, qui est une association qui intervient à la fois dans la prévention, le dépistage et la recherche contre le cancer. Notamment le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate qui sont parmi les cancers les plus mortels. Et donc, nous organisons ce Restream depuis plusieurs années déjà pour rassembler la communauté française pour que vous ayez envie de faire des dons pour cette bonne cause et pour cumuler en fait la communauté française autour de défis. C'est ça. Et pour ça, il faut bourrer les dons. Il faut bourrer les dons toujours. Donc, d'ailleurs, vous avez les défis FR qui défilent sur la gauche de votre écran. Donc, vous savez, si vous faites un don, quels sont les bidoirs que vous devez bourrer, notamment le renommage des personnages dans FF7, étant donné que ça va être une âpre bataille pour gagner ces enchères. Et aussi d'avoir Jack 2 en français. Voilà, c'est nos buts principaux pour le moment. Alors, Fred. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on va voir comme jeu pendant les quelques heures qui vont suivre ? Parce qu'on est ensemble pour quelques heures. Léofull, ça dure jusqu'à quoi ? 15 heures, c'est ça ? Ouais. S'il n'y avait pas le retard. Plutôt 18 heures maintenant. Ouais, voilà. Mais ouais, on va voir de tout. Donc, on a quel jeu, là ? On va sortir la liste, histoire de voir, pour vous montrer le programme. Alors, le premier jeu, c'est Floating Runner. PlayStation, c'est ça ? Alors, est-ce que tu connaissais Floating Runner, toi ? Non, je ne connaissais pas Floating Runner. J'ai juste regardé vite fait. J'adore la musique. Je trouve la musique absolument fantastique. Vraiment plein d'entrain, mais vraiment, j'ai été surpris hier quand j'ai regardé le run. Je me suis dit, la musique est cool, en fait. Sinon, après, il y a quelques autres jeux plus tard que je connais. Le jeu suivant, c'est quoi ? Parce que je crois qu'ils ont rajouté Bigs Rigs juste après. Bon, c'est ça. Le jeu suivant, c'est justement Bigs Rigs Racing. Voilà. Donc, c'est un jeu qui a été fait, si je ne me trompe pas, par des étudiants russes, non ? C'est pas ça ? Alors, j'avoue que je ne connais pas le RP derrière. D'accord. C'est un jeu de course absolument vide. Et Nulachier, c'est souvent cité comme étant le pire jeu du monde. Franchement, non. C'est juste un jeu vide. C'est juste un jeu complètement sans intérêt. Mais ça, on en parlera plus tard. Le troisième jeu, c'est quoi ? Eh bien, c'est Blasto, qui est un plateformer, encore une fois sur PlayStation 1, où on contrôle un super-héros totalement ridicule. Enfin, vous le verrez, dans un environnement absolument dégueulasse, avec une quête qui n'a aucun sens et un run qui ne peut absolument rien dire. Tandis qu'à l'écran, on voit D'Artagnan qui est en train de se préparer. Ensuite, le quatrième jeu, c'est quoi ? Alors... Quatrième jeu... Ah oui, alors là, les gars, attention. Trio The Punch. Alors, ce jeu-là, franchement, il faut y être. Alors, je vous préviens, si vous devez voir un seul jeu danser au full Games Don't Quick, c'est Trio The Punch. Il devrait passer vers quelle heure, à peu près, approximativement, si on croit le décalage ? Je relance le schedule de Games Don't Quick, étant donné que le schedule français n'est pas à jour. Attention. Alors, il est prévu pour le moment à 13h. D'accord. Donc, comptant les setups, etc. Donc, on verra. Voilà. Mais, ouais. Trio The Punch, ça va être grand. Alors, je ne vous spoil pas ce qu'il y a dedans. Franchement, restez. Essayez d'être là pour Trio The Punch, réellement. Ouais, c'est vrai. Annulez votre travail ou votre école, c'est pas important. Ensuite, on en est au cinquième. Non, je crois que c'est Beethoven. Non, c'est pas ça ? Non, c'est Pocket Monster. Ah, Pokémon. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est Pokémon. Donc, avant, ça s'appelle Pokémon. Voilà, un Pokémon. Un Pokémon, mais un Pokémon sur Mega Drive. Exactement. Voilà. Je vous laisse la surprise. Qui est mignon ? Il est nul à chier, mais il est mignon tout plein. Il y a des bonnes idées, mais c'est sur la forme que ça pêche un petit peu. Effectivement. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est surtout que tu joues Pikachu. On le verra tout à l'heure, mais tu joues Pikachu, mais Pikachu peut lancer des Pokémon. C'est genre un peu... In Soviet Russia, Pokémon catch you ! Ensuite, on a quoi ? Eh bien, on a un jeu que tu connais peut-être, qui s'appelle Tasmania. Evidemment. Ah, on en parlera plus tard, parce que Floating Runner commence, justement. Alors, il y avait une donation incentive, d'ailleurs, pour savoir quel est le perso qui allait être joué. Et je crois que c'était le garçon, donc Lay, qui était en avance. Alors, je ne sais pas. En même temps, ce n'est pas comme si on va pouvoir se pignoler sur les polygones de la fille. Non, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que le Runner, lui, a plutôt une préférence pour jouer la fille. Est-ce qu'il y a une différence entre les personnages ? Absolument pas. C'est exactement le même perso, le même gameplay. Evidemment, on ne peut pas déconner. C'est juste pour le Lulz, d'ailleurs. Le Runner, quand il joue, en fait, il commence le chrono au moment de la sélection du personnage. Pour ne pas compter, en fait, le fait de sélectionner la fille d'abord, ce qui ferait perdre quelques secondes. Et je suis presque déçu qu'on n'ait pas eu le logo de la PlayStation, que j'adore. Donc voilà. La musique, la musique, s'il vous plaît. La musique, écoutez. C'est génial. Une musique tout à fait entraînante. Franchement, profitez de la musique, parce que ce ne sera pas des bonnes musiques dans tous les jeux. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais, pour parler un peu du jeu, vous voyez, nous sommes sur PlayStation 1. Et donc, la PlayStation 1, c'est une des premières consoles qui a vu apparaître en quantité des platformers. Ouais, des platformers 3D, si on peut vraiment appeler ça de la 3D. C'est l'époque du début de la 3D. C'est l'époque où tout s'est passé en 3D. On se demandait et on trouvait ça bien. Et en même temps, on se disait, ah, c'est rigolo. Comment on va faire pour que ça soit bien contrôlé ? C'était ça, en fait, le plus gros problème des jeux de plateforme en 3D. C'est comment optimiser les contrôles du personnage. Et malheureusement, Floating Runner s'est un petit peu planté à ce niveau-là. Alors, comment vous expliquez correctement les contrôles de ce jeu ? Imaginez que vous jouez à Resident Evil 1. Ça remonte. Je pense que beaucoup de gens n'y ont pas joué. Mais, Resident Evil 1... C'est difficile d'imaginer parce que la caméra de Resident Evil 1, c'était les caméras fixes. Voilà, c'est ça. Mais, quand vous appuyez sur droite et gauche dans Resident Evil, vous voyez votre perso tourner sur lui-même et se déplacer soit vers la droite, soit vers la gauche. Appliquez ça à un jeu de plateforme en 3D. C'est-à-dire, il pivote. Il tourne pas, il pivote. Oui, voilà. Pivotez sur un axe. Et donc, appliquez ça à un jeu de plateforme et vous avez les contrôles de Floating Runner. Donc, basiquement, vous ne pouvez pas tourner techniquement. Vous ne pouvez pas tourner tant que vous êtes en déplacement. Vous ne pouvez aller que tout droit. Les boutons droite et gauche vous servent uniquement à recadrer votre caméra. C'est une atrocité de la nature, globalement. Voilà. C'est ça. Et le mec va tellement vite que j'ai même pas eu le temps de prendre les notes. Alors, deux secondes. Je te laisse meubler le temps que j'ouvre mon fichier notes. Deux secondes. Mon fichier notes qui est en fait ton fichier notes, d'ailleurs. Oui. Mais bon, ça. Et donc, ça a l'air de rien comme ça. Quand vous le voyez sauter sur des plateformes tout plus immondes les unes que les autres au niveau du design. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que chaque saut, chaque déplacement implique de recadrer la caméra à chaque fois. C'est... Vous n'avez aucun véritable contrôle sur la trajectoire de votre personnage. Vous devez uniquement gérer la caméra et soit l'avancer ou le fait de reculer votre perso. C'est... Outre mesure, ça aurait pu être un jeu correct. Vous voyez, le jeu est relativement coloré. Il bouge bien. Mais... Ah, il est tombé. Ouais. Malheureusement, il y a des... Très vite, là, il est déjà au niveau du volcan. Justement, tout à l'heure, on en parlait où tu me disais que... On se demandait s'il ferait le niveau du volcan rapidement dans le jeu. Ouais, assez tôt dans le run. Ouais, voilà. Et en fait, tu m'avais dit que non, et finalement, oui, il a fait... Ouais, finalement, il le fait assez vite, ouais. Il le fait assez vite. Alors... Ouais, là, il a du mal. Et... Et si on se demandait ça, c'est parce que le niveau du volcan est finalement le niveau le plus dur dans ce jeu. C'est ça. Vous voyez, les plateformes, c'est difficile à estimer où sont les plateformes. Surtout que la caméra est vraiment très penchée. Tu ne vas pas vraiment très loin devant toi. C'est ça. On ne voit pas du tout ce qui se passe. Ce qui va venir, en fait, en face. Ça, c'est un des plus gros problèmes aussi. Du coup... Du coup, effectivement, voilà. Du coup, en fait, euh... On se disait peut-être qu'il va d'abord aller récupérer... Putain, il a... Tu vas me laisser finir ? Putain de commentaire ! J'ai à peine commencé à raconter les notes sur le niveau du volcan qu'il a déjà fini, putain. Et oui. Et donc, du coup, bah, on se disait qu'il allait peut-être faire le niveau du volcan après avoir récupéré des coeurs de manière à... Il est toujours dans le volcan, là. Il vient de finir le stage 1. Donc ça va tuer toujours. Il va tuer ce jour de... Euh... Ils mettent pas le niveau qui pourrait leur pourrir leur run à la fin du run. Ils ont la possibilité de le faire très vite. Ils vont... Ils vont le faire le plus vite possible. Et là, on va tenter le seul vrai glitch du jeu. Et donc, euh... Voilà. On va se poser dans ce coin, en fait. Et on va... On va faire des side-up. Donc des sauts de côté. Et en fait, le jeu va... Va vous permettre... De faire des wall jumps. Donc de sauter sur les murs lorsque vous faites ces side-up. Et si vous les enchaînez suffisamment vite... Eh bien, vous allez... Vous allez pouvoir monter au mur. Donc en fait, là. Il s'est collé dos à un mur. A enchaîné les side-jumps extrêmement rapidement. Et donc, a réussi à escalader la falaise. Et donc, a skipper... Bien 60% du niveau. Et finalement, plus ou moins le seul vrai exit du jeu qu'on peut utiliser ici. C'est le vrai... C'est le seul vrai... Un vrai sequence break, entre guillemets. Ah, regardez-moi la modélisation des arbres dans ce niveau de la forêt. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est... C'est du niveau de Bubsy 3D sans problème. Ah... Non, je suis... Non, non, non. Je suis mauvaise langue. C'est beaucoup plus beau. Est-ce que Bubsy 3D n'avait pas le même genre de problème de maniement que ce jeu-là ? C'est exactement ça. Tu as complètement raison. Maintenant que tu le dis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Bubsy 3D, quand tu appuyais sur droite ou gauche, tu ne tournais pas droite ou gauche, tu faisais pivoter ton personnage. Ce qui fait que le... Mais le jeu était très lent. Là, le mec, il est relativement rapide. Bravo. Il a réussi le premier coup. Visiblement, on est un petit peu en retard. Alors, je vais refresh le stream. Ah, je vais le refresh aussi alors. J'espère que vous avez pu apprécier cette montée d'arbres qui est une démonstration de skill absolument démesurée de la part du runner dans le niveau précédent. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et donc, voilà. La forêt qui est normalement un des niveaux qu'on fait en premier dans le jeu étant donné qu'il est relativement simple, à part quand on se fait troller par les ennemis qui nous projettent dans le... Enfin, qui nous font tomber, tout simplement. Je vais y arriver. Vas-y, vas-y. T'inquiète. Je t'ai laissé galère un peu parce que ça me faisait rigoler, mais... Putain. La retire. Bref. Ça, c'est la mentalité de jeu online. Ça, hein. Kudos à jeu online, bien sûr. Mais ouais. Donc, pas mal de niveaux. Je trouve les ennemis trop mignons. Mais vraiment trop trop mignons. Oui, non, mais c'est clair. Mais c'est clair. Le design global, moi, je le trouve super bien, quoi. Mais... Super bien. J'irais pas jusque là, pas vraiment. Franchement, pour de la PlayStation, je trouve qu'il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. C'est suffisamment coloré. La toile de fond est pas trop dégueulasse. Non, globalement, c'est pas trop horrible. Par contre, c'est quand même un peu la misère. Le fond en bas qui ne se tourne pas quand toi tu tournes. J'avoue. J'aurais pu faire le minimum d'effort. C'est genre vraiment... Allez, on load le fond de screen. Ouais. Là, non, c'est juste le fichier beatmap qui est sur le fond. C'est exactement ça. Et donc, pour parler un petit peu quand même du déroulement du jeu, notre but, c'est de récupérer 7 cristaux, en fait, qui vont nous permettre d'accéder au palais où se trouve le méchant Pabot. Est-ce qu'il y a une histoire ? Alors, le point scénario, je n'en sais rien. J'ai déjà passé suffisamment de temps à annoter ce jeu de merde. C'est pas en plus pour m'intéresser à l'histoire de ce jeu. Donc, il y a un méchant. On est des gentils. Il y a des plateformes. Et en gros, il faut arriver jusqu'à la fin. Voilà. C'était le point scénario. Mais notre but, en fait, c'est de terminer les 7 niveaux normaux pour récupérer des cristaux. Et lorsque vous terminez un niveau, en fait, il y a un téléporteur qui va vous amener vers le niveau suivant. Sauf que vous pouvez choisir ce niveau via tout simplement la couleur du cristal au moment où vous le ramassez. C'est pour ça que, du coup, dans ce jeu, on peut choisir dans quel ordre on va enchaîner les niveaux. On est au niveau du désert, là, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, on a déjà changé. Putain, il va vite. Ah ben, hashtag ça va vite. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Attends. Si, si, on est toujours dans le désert. C'est le désert niveau 2. Ah oui, c'est le désert 2, ça. Et ça, c'est un niveau où il va y avoir encore une fois du sequence break avec du wall jump à l'infini, comme on l'a vu dans le niveau du volcan. Mais cette fois, ça n'a pas vraiment d'incidence sur le run parce que ça va simplement nous permettre de monter d'un étage un petit peu plus rapidement. Vous voyez, là, on est sur des sortes de cascades de sable et on peut tenter des wall jump, enfin des side jump sur ces zones-là pour monter plus vite. Mais ça reste difficile à faire, hein, c'est des sauts de côté. C'est pas des wall jump, c'est pas prévu pour ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une exploitation, en fait, du side jump qui fait qu'on peut les enchaîner les uns après les autres quand on est sur un mur. C'est pas quelque chose qui est prévu dans le jeu. Il n'y a pas un vrai module de wall jump. Donc, ça reste du bug exploit. On peut complètement passer à travers la plateforme. Aucune pitié. Ah ouais, j'avoue. C'est assez sale. D'ailleurs, c'est le genre de jeu où la mort n'est pas si punitive que ça pour un jeu de plateforme. Si vous tombez, vous allez simplement réapparaître un petit peu avant sur une plateforme complètement safe. Le problème, c'est que cette réapparition, malheureusement, ne prend pas en compte les ennemis. Donc, du coup, le jeu peut vous téléporter sur des ennemis présents à l'écran si jamais vous tombez. De toute façon, c'est typiquement le genre de jeu sur PlayStation. Oh putain, le clipique dégueulasse. C'est totalement le genre de jeu où tu en avais une chier. C'est des espèces de jeux sans licence, complètement sans âme un peu. Tu sais, où quand tu vois ça dans ta bibliothèque, tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça fout là ? Ouais, j'avoue. Là, on est dans le niveau... On est Sky. On est dans Sky. Le Sky, ouais. En fait, ça, c'est un niveau qui est fait plutôt vers la fin du run. Étant donné qu'il y a pas mal de moments où il faut en fait attendre des plateformes. Il y a des plateformes qui montent et qui descendent, qui ont un pattern déterminé. Et il y a beaucoup de moments où on n'a rien à faire en fait dans ce niveau. Donc, on va en profiter pour tuer les ennemis. Et les ennemis, quand ils meurent, eh bien, ils vont lâcher les trucs rouges et bleus que vous voyez par terre. Et ça, en fait, ce sont des munitions qui vont être utilisées pour vos armes spéciales dont on va se servir contre le boss de fin. Donc, finalement, c'est un niveau un petit peu de farming, si vous voulez. Oui et non. Disons qu'à la base, si tu avances ça lentement, les plateformes sont censées arriver au moment où tu vas plus ou moins tuer les ennemis. Tout à fait. Mais là, comme lui, il le fait vraiment à toute vitesse, effectivement. Du coup, il est obligé de toucher. Surtout qu'en fait, le pattern est fixe au moment où commence le niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas des plateformes qui vont commencer à apparaître parce que vous allez vous rapprocher d'elles et que du coup, ça va déclencher le mouvement. C'est dès que vous commencez le niveau, les plateformes se lancent. Donc, en fait, vous avez un timer, entre guillemets, qui est caché. Et si vous allez suffisamment rapidement, vous allez toujours choper le pattern, toujours le même pattern, en fait. Et ça, c'est important dans le dernier niveau du jeu, par exemple. C'est un peu le principe des feux rouges. C'est exactement ça. C'est ça. Quand t'as chopin, tu les chopes tous. D'ailleurs, ce problème-là, il se pose à l'envers aussi. C'est que si tu rates, du coup, ça te décale tout complètement. Et oui. Et ce problème, on le verra aussi plus tard dans Pocket Monster sur Megadrive, où tu as quasiment le run entier qui dépend d'un seul saut. C'est ça. Exactement. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Donc là, il a vraiment très, très, très bien géré ce niveau. Ah, le jeu, le niveau de la gerbance. Ouais. Le niveau des deux couleurs. C'est ça. Le niveau des chiens. Le violet et le vert. Alors, c'est censé être un marais. Et tout ce que j'ai compris, on est tout petit, en fait. Parce que là, je pense que c'est des nénuphars et juste des herbes, tu vois. Ouais, je sais. Au début, j'ai cru que c'était un minigolf, mais en fait, non. Ah, c'est pas con. C'est pas con. J'avais pas pensé au concept du minigolf, j'avoue. Ah, mon dieu, du jaune. Ah non, c'est fini. Bon, voilà, en fait, les coffres qui ramassent, en fait, c'est pour gagner des vies supplémentaires, qui sont en fait représentées par les coeurs que vous avez en haut. Et donc, on va en avoir besoin, étant donné qu'on risque de prendre pas mal de dégâts dans le combat de boss, qui va arriver très bientôt. Et là, c'est le passage où on comprend rien. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est quand tu vois ça, tu te dis putain de merde, quoi. Quelle année, ce jeu, déjà ? Euh, excellente question. Je ne l'ai pas marqué dans mes notes. Oh là là, Canon, t'es mauvais. Un compétent. Je vais aller voir. Meubles, pendant ce temps. Euh, commode, armoire, table basse. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Je ne me rappelle pas de ce niveau. Laissez-moi retrouver mes notes. Qu'est-ce que c'est que ce niveau ? Sky level, on l'a fait. Forest, on l'a fait. C'est peut-être les ruines. 96. Princesse, c'est-à-dire un an après la sortie de la... Ouais, un an et quelques après la sortie de la PlayStation, ouais. C'est ça. Est-ce que c'est la... Est-ce que c'est un jeu qui est sorti d'abord au Japon et genre six mois après en US ou des trucs comme ça ? Tu m'en demandes beaucoup là, il faut que je lise de Wikipédia. Ah, il y a les mecs qui ont reconnu François Pérusse dans les commentaires. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te-même. On voit l'extrême imagination des concepteurs du jeu. Je crois que c'est du premier niveau au dernier niveau. Tu as toujours les espèces de... de chakaka là qui... Ouais. Ou les chaïgaïs. Ça semble un peu des chaïgaïs aussi. Alors que là, on est dans l'avant dernier niveau en fait du jeu. C'est le niveau Palace. Donc le Palace du boss. Et c'est le niveau dont je vous parlais avant. C'est le niveau qui est plus ou moins timé. Si vous arrivez à escalader cet immense escalier suffisamment vite. Et bien voilà, vous allez pouvoir monter sur la plateforme avant qu'elle remonte. Et si vous loupez ce pattern, vous allez devoir attendre environ une minute que la plateforme monte tout en haut et redescende. Donc ça vous explose le run quoi tout simplement. Donc ça c'est vraiment un niveau où vous êtes obligés d'aller très 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 vite. Parce que sinon c'est... Si vous perdez 3 secondes dans le début du niveau en fait, vous allez perdre 1 minute et 3 secondes. Ça... Ça a pas beaucoup de sens mais... C'est comme ça. C'est moi ouais. Il est en avance là. Il est pas mal hein. Il est pas mal là il me semble. On est déjà au boss de fin. Donc on vient de claquer 400 et quelques munitions pour faire un... Pour faire apparaître un bouclier d'invincibilité. Et maintenant le principe c'est de rester derrière le boss pour lui balancer le maximum de bombes dans la tronche. Jusqu'à ce qu'il décède dans d'affreuses souffrances. Et donc c'est pour ça, c'est à cause de ce combat de boss que l'on a que l'on a farmé entre guillemets dans le niveau de la forêt ou bien le niveau sky par exemple. Le niveau de la neige ouais. Boss qui se fait pulvériser. C'est simple. Il ne fait pas bon être un boss dans un speedrun. Ah il fait pas bon être un boss dans un speedrun. Comme dirait Realme Up. Et bien c'est le GG. 16 minutes 38. Alors je ne sais pas où est le record du runner. Je peux vous dire ça. Est-ce qu'il a fait en any pour cent ? Ouais. Il a fait en any pour cent. C'est marqué à côté. C'est 20 minutes. Il a pulvérisé dis donc. Non non en fait c'est l'estimation. Ah bon d'accord. C'est la durée du run prévue dans la durée du marathon. Je sais pas combien est le truc. Alors son meilleur temps. Je crois qu'il est à 15 minutes 40 et des bananes. 15 minutes 40. Effectivement. C'est pas plus mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pour un run de marathon. C'est pas mal. Je crois qu'il a raté. Ouais il est mort quelques fois à certains moments. Il a raté quelques trucs. Il a raté quelques trucs. Il a enchaîné. En début notamment c'est dans le niveau de la lave en fait. Ouais. Il est tombé quelques fois dans le vide. Donc du coup. Merci. Je retrouve mes mots maintenant. Il a enchaîné plusieurs fois parce qu'il y a des jumps en fait dans ce jeu qui sont extrêmement difficiles à faire. Simplement c'est quasiment du pixel perfect. C'est pas vraiment du pixel étant donné qu'on est en 3D mais bon vous comprenez l'idée. Est-ce qu'on a droit à une magnifique musique ? Ah oui la musique de fin est totalement stylée d'ailleurs. Wattashiko da Sai. Avec toutes les horreurs pixelisées qui remontent en mode petite émotion. J'avoue. Mais le charisme du perso principal quoi. Ouais le charisme du perso principal. J'allais dire Rayman. Ah putain c'est quoi c'est un onigiri ? Un onigiri avec des lunettes ? On dirait ouais. Wattashiko le tronc. Mais c'est genre les lunettes de 2015 imaginées dans Retour vers le futur 2 tu vois. Le volcan. Le volcan. Ouais le mec quoi. Le bon Fuji. This is Kondor-er. Ah putain. Un espèce de Rukul mutant quoi. Tuez-moi. The Kondor-er. Pareil là c'est une espèce de Nosferati. C'est ça. Exactement. Konda. Ça par contre je sais toi. Une araignée abeille j'en sais rien. Un totem quoi. Les mecs ils ont modélisé des trucs au pif quoi. Le totem il est stylé par contre. J'avoue. Le totem il est tellement stylé. C'est quoi ça ? C'est un bébé fusionné dans un rocher. C'est dans un rocher c'est ça. C'est un fou de Zin. Allons s'il te plait. C'est quoi ? Un étrou ? Shady Candy. C'est musif. J'adore les musiques comme ça des jeux. Je crois pas que vous ayez beaucoup la musique sur le stream français. vu que c'est pour garder les commentateurs américains suffisamment bas mais... Oh la la ce bunker de la deuxième guerre mondiale. Complètement là. Ah la la. Coyarn. Une abeille. Une autre abeille. Les musiques me font beaucoup penser à... C'est des musiques de fin d'animé vous savez en mode un peu... Ah oui putain mais ce générique qui dure 10 ans. Qu'est ce que c'est que cette tête horrible ? Les mecs ils ont fait n'importe quoi. Ils ont dit allez on se lâche. De toute façon on sait plus quoi faire. Oui. Ce sont les runs des jeux pourris. Un tétard. Très bien. Bah oui. Pourquoi pas. Ah non c'est le... Ah putain. Qu'est ce que cela ? Ah bah oui c'est la tronche du boss. C'est le boss. C'est le... C'est le boss immonde. Ça horreur. Les mecs ils étaient tellement fiers de leurs trucs tu vois qu'ils se sont dit bah on va remontrer tous les modèles un par un. Ouais. Non mais attends. Ca arrive déjà à la fin de Doom. Alors pourquoi pas à la fin de floating runner. Ouais ouais. On est mauvaise langue. Faut remettre ça aussi dans le contexte. Oh et toi. Et ouais toujours. Le petit merci aux joueurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Mais n'empêche c'est la consécration quoi. T'imagines t'es un programmeur si tu fais ton premier jeu de plateforme sur PlayStation. Et euh... Quinze ans plus tard tu sais. Dix ans plus tard tu es au full games down quick. Je veux dire c'est le rêve d'une vie quoi. Je sais pas si ils imaginaient que ça existait un jour. Bah je pense que si quand même. Mais bon en même temps c'est le genre de jeu les mecs ils le faisaient euh... Ils le faisaient à la quantité pour euh... Pour gagner leur vie. C'est pas forcément euh... C'est pas forcément des jeux sur lesquels ils prennent du temps en se disant bah celui-là c'est le bon. Ca va être ça va être mon euh... Ca va être mon rêve. Ca va être mon jeu ultime. Ouais. Mais quand même. Je sais pas par expérience mais notamment dans des boîtes. Dans des boîtes comme euh... J'ai un ami qui travaillait chez Ubisoft. Il y a longtemps qu'il me disait que euh... Par exemple Ubi ils font des tas de jeux. Ce qui rapporte des thunes à Ubi c'est pas les Assassin's Creed ou les trucs comme ça. C'est les conneries genre Léa Passion euh... Enfin c'est tous ces jeux nuls à chier là qui font euh... Qui font en deux semaines et qui leur apportent suffisamment de thunes pour pouvoir financer les triple A en fait. Et oui. Mais qui plaisent à certaines personnes. Il y a du public pour tout j'imagine.